Je viens de faire l'évaluation avant adoption de Bloody, une petite femelle Shih Tzu de Neuva. Une petite chienne vraiment adorable, honnêtement, elle a beaucoup d'énergie. Pour Neuva, je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant d'énergie, qu'elle veut autant jouer, s'amuser. C'est vraiment un petit chien qui a eu le côté jeu. Si on ne joue pas avec elle dans la maison, elle ne commencera pas à briser ou à chigner. Mais si on prend le temps de jouer avec elle, elle va adorer ça jouer. Elle aime ça qu'on lui court après pour aller retrouver la balle ou la corde ou l'objet. Vous allez pouvoir jouer avec, je toguer la petite corde et elle aimait vraiment ça. C'est vraiment un bon petit chien pour quelqu'un qui va vouloir jouer un petit peu avec. En marche, ça se passait quand même super bien. En marche, ça marchait quand même très bien. Ne tirez pas trop, attire un petit peu. C'est une petite chienne aussi qui n'est pas très intéressée avec les autres chiens. Donc, elle pourrait éventuellement habiter avec une famille qui aura un autre chien. Mais il faudrait que ce soit un autre chien qui a le même niveau d'énergie. Donc, ce n'est pas un chien qui va jouer avec un autre chien. C'est vrai que les humains, elles adorent ça jouer. Mais avec les autres chiens, elles ne jouent pas. Donc, si elle habiterait avec un chien qui, lui, aime ça jouer avec les autres chiens, mais ça ne pourrait pas marcher parce que l'autre chien ferait juste la tanner. Il dirait, lâche-moi tranquille. On peut-tu vivre chacun de notre côté? Je n'ai pas le goût de jouer avec toi. Les chats, elle a déjà cohabité avec un chat un certain temps. Les débuts, elle se demandait c'était quoi. Elle était toujours en train d'aller voir le chat. Le chat ne voulait pas l'avoir. Donc, c'est sûr que ça lui a occasionné un petit peu de chicane. Mais elle n'a pas d'agressivité ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle était curieuse par cette bébête à poils-là qu'elle ne connaissait pas. Donc, une cohabitation qu'un chat pourrait se faire aussi, mais il y aurait une certaine habituation, un certain moment avant que ça se passe bien. Qu'est-ce que... Ah oui, elle a déjà eu des problèmes urinaires. Et elle est présentement sur une nourriture urinaire. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un petit jetout de 9 ans. Les problèmes de santé ne disparaîtront pas en claquant des doigts. Donc là, ça va bien. Tout se passe bien avec ce point de vue urinaire, avec sa nourriture qu'elle a bien. Mais c'est sûr que les personnes qui vont devoir l'adopter devront faire un suivi annuel chez le vétérinaire pour s'assurer que tout se passe bien au niveau urinaire de Bloody. Parce que c'est vraiment un bon petit chien. Elle peut rester seule dans la maison. Il n'y a aucun problème avec ça. La dame, elle veut sa routine de départ. Parce qu'elle dit que si elle ne fait pas la routine de départ, elle peut japper un petit peu plus. Mais si elle fait sa routine de départ, donc on met la musique, on se met un peu plus par cœur. Je pense qu'on met la musique, elle prend son manteau, elle dit « Salut Bloody, je m'en vais, je reviens ». Elle dit à ce moment-là, Bloody s'en va sur son petit coussin, son petit divan, puis ça se passe bien. Et si, mettons, elle prend son manteau, prend les vidanges et sors le porter, là Bloody va se mettre à japper. Oui, mais sinon, si on lui dit qu'on quitte, elle dit « Il n'y a pas de problème ». Donc, elle peut rester seule. Elle n'a jamais rien brisé. Ce n'est pas un chien qui jable qui fait de l'anxiété de séparation. Elle est propre sur un pipi pad. Et à cause de ses problèmes urinaires, si on ne l'habitue pas sur un pipi pad, la nuit, elle peut vous réveiller pour aller faire des pipis. Parce qu'elle a déjà été habituée autant au pipi à l'extérieur que sur le pipi pad. Donc, les deux peuvent être faits. Elle est très propre sur son pipi pad. Sauf que si on ne change pas le pipi pad et qu'elle juge qu'il y a trop de matière sur le pipi pad, mais là, ça se peut qu'elle allait faire son pipi sur un autre tapis. Donc, bien important de toujours garder un pipi pad pas trop sale pour Bloody. Donc, c'est pas mal ça. Honnêtement, c'est vraiment un petit chien qui est super gentil. La personne qui s'en est partie, c'est parce que c'est une mère monoparentale qui a déjà un petit bébé et un autre qui est en route. Donc là, elle voit qu'elle n'a plus le temps donné pour Bloody. Donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est un chien qui adore se jouer. Donc, elle dit qu'elle serait sûrement beaucoup plus heureuse d'un endroit où est-ce que les personnes auraient du temps à lui donner, du temps à lui consacrer. Puisque là, la dame doit consacrer son temps sur son enfant et l'autre qui s'en vient. Donc, c'est pour ça qu'on cherche un nouveau foyer à Bloody. C'est vraiment pas à cause d'aucun problème de comportement. C'est vraiment plus le point de vue santé qui va être important aux adoptants de Bloody d'avoir un suivi régulier pour être sûr que son problème urinaire ne réapparaisse pas. Donc, si vous croyez que vous êtes le foyer, l'endroit idéal, l'environnement pour Bloody, n'hésitez pas à faire une demande d'adoption. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501